Depuis peu, le panier de la ménagère subit un coût lié à l'augmentation des prix des produits alimentaires. D'où, il y a une réticence dans les fréquentations des marchés et boucheries. Cependant, les vendeurs sont indignés de cette problématique qui prend de l'ampleur. Parce que le bilan est à 25 000. Mais avant, on achetait ça à 14 000. On le faisait à 1 000 francs. Mais là, c'est à 25 000. Donc tous les prix ne font qu'augmenter. Que ce soit l'huile, tous les denrées alimentaires sont en trop d'augmenter. Donc là, on ne sait plus comment ce qu'on peut faire. Bon, on nous a dit que le port a haussé les prix. Ceux qui viennent des douaniers, ils ont triplé le prix. Donc on ne comprend plus. On ne sait pas. Mais les contrôleurs de prix aussi ne viennent pas pour vérifier les prix dans les boutiques. Donc voilà, c'est un peu ça le problème. D'oublier les prix des denrées alimentaires, là, ça va nous aider aussi. Parce qu'il n'y a pas assez d'argent, il n'y a plus de travail. Et puis, les trucs ne font qu'augmenter du jour au jour. Non, on ne se retrouve pas parce que les clients ne font que discuter. Donc on ne se retrouve pas. On ne gagne presque rien. Cette augmentation des prix passe inaperçue des autorités compétentes. Certaines raisons sont évoquées par les chambres froides, comme la hausse des taxes douanières, la Covid-19. Bref, les vendeurs lancent un appel au gouvernement afin de résoudre cette problématique qui pénalise le quotidien. On voit souvent les contrôleurs de prix ici, là, en tenue. On croit qu'eux, ils peuvent aller discuter pour diminuer le prix. Mais on a compris qu'ils sont corrompus. Quand ils se rendent souvent dans les chambres froides, on leur donne un carton pour leur embrouiller pour acheter leur conscience. Ils ne travaillent plus. Or, ça nous faisait du bien quand on avait vu qu'il y avait une commission qui doit discuter pour les prix, là. Mais ils ne travaillent pas. Toutes les marchandises, que ce soit les congélés, les produits qu'ils peuvent vendre du port, c'est devenu très, très, très cher. Le bidon d'huile qui était à 15 000, c'est devenu à 26 000. Le quartier de poulet qui était à 10 000 ou bien 8 500, c'est devenu 11 000. Le quartier de queue de porte qu'on achetait à 6 500, c'est devenu 8 500. Les ailes de dinde qu'on achetait à 10 000, 9 000, c'est devenu 13 000 à 14 000. Le maillot à 1 litre et demi, on achetait ça à 1 000 francs. Il s'est devenu à 1 600. On demande aux autorités compétentes qu'ils voient le panier du ménager reménacé. Signalant que les produits alimentaires connaissent une augmentation des prix à chaque période de la rentrée scolaire, comme pour annoncer les fêtes de fin d'année.